Entre la France et la Belgique, l'histoire est belle et elle remonte à près de deux siècles. Ce matin, j'ai rendez-vous avec la Reine au Palais-Royal. C'est là que l'on peut admirer les trésors d'un patrimoine commun à nos deux nations. Il y a des œuvres, mais aussi des lettres très personnelles. Notre voyage s'est passé à merveille. Il y a eu beaucoup de cris de « Vive le Roi, vive la Reine, vive les Belges, vive Louis-Philippe ». Je ferai de mon mieux pour répondre à ce touchant enthousiasme. Voici les premiers mots écrits par la toute jeune première Reine des Belges, Louise-Marie, à son père Louis-Philippe, le dernier roi de France. C'est un tableau de Louis-Philippe. Vous voyez l'hélice de France au-dessus du tableau. Très heureuse à l'idée de recevoir les locataires de l'Elysée, la Reine Mathilde s'est replongée dans l'épopée de cette princesse française, devenue souveraine d'une toute nouvelle nation. Et puis aussi, il y a ce magnifique portrait de Louise-Marie, très romantique, vous voyez, avec les feuilles de vignes dans les cheveux, peint par Joseph le Roi. Ici en Belgique ? Il avait été peint ici en Belgique ? Oui. Et alors là, je le trouve vraiment très joli, très romantique. Il est très touchant. Alors, ce qui est aussi extrêmement touchant, c'est tout le mobilier qu'il y a ici dans cette pièce. Eh bien, tout ce mobilier avec des tapisseries de Beauvais, vous le voyez, c'est un cadeau de Louis-Philippe à sa fille à l'occasion du mariage de Louise-Marie avec le Roi Léopold. Il comporte énormément de pièces. J'imagine qu'on ne peut plus s'asseoir sur ce mobilier, il faut le préserver un maximum. Je pense que s'ils veulent rester pour les générations, je pense qu'il faut vraiment le préserver. La France est bien présente dans le petit et le grand salon blanc du Palais Royal, avec même une petite subtilité. Vous voyez vraiment deux grands portraits. Et alors, vous voyez l'origine aussi de Louise-Marie, parce que je ne sais pas si vous pourriez la distinguer suffisamment, mais vous voyez l'ébauche de l'Arc de Triomphe à la gauche du tableau. Ah oui, là-bas, tout en haut à gauche. Voilà, montrer qu'elle était une princesse française. Alors, ici, vous avez les lettres de Louise-Marie. Alors, c'est étonnant parce que c'est assez unique. Nous avons les lettres de Louise-Marie écrites à sa mère, Marie-Amélie. Oui. Et nous avons les lettres de Marie-Amélie écrites à Louise-Marie. Et je vais vous dire, c'est le roi Léopold III qui a acquis ces lettres et il les a fait relier. Si vous voyez bien, vous avez ici le monogramme de Léopold III. Donc, c'est vraiment pour nos archives un bien exceptionnel d'avoir donc l'ensemble des lettres. En vue de son mariage en 1832 avec Léopold de Saxe-Cobourg, Louise-Marie ne cache pas ses doutes devant ce qu'elle appelle un sacrifice de raison, un sacrifice pour l'avenir qui lui est très pénible. Je n'oublierai jamais le triste jour où je vous ai quitté, ainsi que tout ce qui m'est cher au monde, en portant pour toute compensation à mon douloureux sacrifice l'espoir d'un bonheur que je ne comprends pas encore. Donc là, elle découvre en fait son nouveau pays, la Belgique. Son époux, elle avait plus de 20 ans de moins que son époux. Donc, elle le découvre et elle écrit cette première lettre à ses parents. Alors, ça vous l'appelle ? Elle s'est vite intégrée par la suite ? Alors, je vais vous dire la deuxième lettre. Vous allez voir, la deuxième lettre date du 10 septembre 1832. Et alors ici, elle écrit « Il n'y a qu'un mois et cependant je suis déjà heureuse. Il est difficile, je crois, de trouver un homme moins égoïste, plus délicat, plus moral, plus religieux, plus sain, d'une humeur plus douce et plus égale. Mon cœur est choisi qu'il ne m'eût pas choisi autrement. » Un mois après le mariage, je trouvais vraiment celle-là très touchante. Elle était soulagée de se dire « ça va bien se passer ». Voilà, et je pense qu'elle découvre le caractère de son époux. Depuis lors, les choses ont bien changé et devenir souveraine est un job à temps plein. Choisis en âme et conscience et surtout par amour. Je découvre une reine Mathilde intarissable sur l'histoire de son pays, très intriguée par certaines aquarelles signées également Louise-Marie, une passion familiale qui semble avoir franchi des siècles. « Extraordinaire ! Quand je vois ça, je comprends le talent de mon époux. » Le roi a ce même talent, c'est aussi une passion qu'il partage avec… Il prend le temps durant son temps libre de peindre… Ah oui, il aime beaucoup et donc maintenant, en plongeant dans les archives, je comprends davantage d'où ça vient. Et vous allez leur montrer tout ceci au couple présidentiel ? Si on a le temps. Si on a le temps, je pense. On dirait une photo. C'est magnifique. C'est d'une précision. Merci Majesté. Merci.